Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans je suis actuellement au pair au Nevada, à Reno plus exactement depuis 9 mois je m'occupe de 2 garçons, Salvador qui aura 2 ans dans 2 jours et Maseko qui aura 10 ans dans 2 semaines donc voilà j'ai changé un petit peu de place dans ma chambre pour vous filmer cette vidéo parce que je suis actuellement en train de préparer une valise que je vais faire partir avec le site Send My Bag je sais pas du tout ce que ça va donner je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien je vous en reparlerai sur Instagram si jamais tout a bien fonctionné parce que c'est pas très cher pour ce que c'est malgré que ça reste cher quand même d'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici, allez me rejoindre si vous avez des questions etc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages je suis toujours là pour vous répondre et du coup voilà, c'est un peu le bordel dans ma chambre donc je suis assise sur mon lit, vous pouvez le voir là j'ai des cartons, enfin j'ai plein de trucs donc je vais faire comme d'habitude, je vous laisse avec les images de mon mois et je vous retrouve juste après je vous laissez vous dire je vous laissez vous dire je vous laissez vous dire Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Voilà pour les images de mon mois, j'espère qu'elles vous auront plu, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout, mes voyages etc. Mais vous avez quand même des vlogs qui sont en ligne sur ma chaîne Youtube pour tous les voyages que j'ai fait ce mois-ci. Donc je vais faire cette vidéo bilan sous le même schéma que j'ai fait les autres vidéos bilan aussi, c'est-à-dire avec les changements, mes voyages etc. Par catégorie entre guillemets. Alors en ce qui concerne les changements, alors j'ai remarqué quelques trucs nouveaux que je n'avais pas forcément remarqué avant ici. Déjà les logements étudiants, ici c'est rare de trouver des jeunes qui habitent tout seul en logement étudiant, genre comme on a en France des studios et tu vis tout seul ou des chambres universitaires. Ici c'est soit des dortoirs, soit des colocations et c'est vrai que la plupart des jeunes sont en colocation, il y a vraiment très rarement des jeunes qui vivent seuls. Autre changement, la température, autant vous dire que la température du Nevada c'est quelque chose, c'est pas que ce qu'on dit du Nevada, c'est pas une connerie, il fait vraiment ultra chaud. J'ai jamais eu une chaleur comme ça que je ne supportais pas, pourtant je viens de Corse, mais en fait le climat est tellement différent. Ici c'est vachement sec et encore c'est vachement humide et du coup c'est pas la même chaleur et mon corps je vous avoue qu'il ne réagit pas du tout pareil. Ici je pourrais tomber dans les pommes tous les jours si j'avais pas d'eau ou autre chose, c'est vraiment une fois que la chaleur y est, elle y est et vraiment elle vous tue quoi. Ensuite en ce qui concerne mon planning, il n'a pas beaucoup changé donc je fais toujours 8h, 4h30 mais je travaille un peu plus le soir en ce moment comme ce soir par exemple. Là j'ai fait 8h, 3h, là j'ai un creux et je reprends de 5h à 20h, ça fait genre quelques fois déjà quelques semaines que je fais ça. Je pense que je vais le faire un peu plus souvent jusqu'à la fin de mon année parce que mes os parents en nécessitent le besoin. Mais sinon mon planning n'a pas énormément changé au niveau des horaires. Ensuite pour les activités, j'ai fait énormément de choses ces 3 derniers mois, c'était vraiment un truc de malade. Déjà j'ai eu la chance de faire la grosse parade de vieilles voitures qu'il y avait dans la ville de Reynaud, c'était vraiment un truc de malade mental. J'ai adoré, vraiment j'ai passé mon week-end à faire ça et j'ai vraiment adoré, je vous mettrai des images par-ci par-là. Vraiment c'était un super moment et c'est un truc que je n'oublierai jamais et encore une fois, vous savez c'est le genre de choses que si vous le faites beau aux Etats-Unis, vous ne le ferez jamais dans votre vie. Ensuite j'ai souvent dans un resto qui s'appelle Soup et c'est genre un resto pour les soupes, les nouilles chinoises, des trucs comme ça. Et ils font des nouilles au poulet les gars. Une pépite. Ensuite je continue toujours les soirées Abundox, je vous en avais parlé le mois dernier, c'est genre un bar où je peux aller sans avoir 21 ans, ça c'est trop bien. Et en ce moment c'est vachement cool parce que vu que c'est encore le mois d'août et que c'est l'été et que les étudiants et tout ça sont en vacances, il y a des soirées DJ donc je peux y aller, c'est super bien vraiment, c'était trop trop bien quand j'y suis allée. Ensuite sinon avec les petits au niveau activité, j'essaie de varier un petit peu vu qu'il fait chaud et que c'est l'été. J'avais beaucoup mon petit pendant les vacances, mon grand n'était pas là. Donc on a fait du skateboard, non c'est pas une blague, mon petit fait du skateboard, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu un gamin de cet âge là avoir autant d'équilibre. Là en ce moment des fois il est tout seul dans le garage et genre il monte sur le skate en haut du garage et il se laisse descendre jusqu'en bas du garage sur le skateboard, vraiment genre il tombe pas, c'est hallucinant. Sinon je l'ai emmené à la piscine, on a fait pas mal de playdates avec Claire, l'autre père de ma ville et ses enfants parce que mon petit a l'âge d'un des petits, enfin approximativement l'âge d'un des petits qu'elle a donc c'est vachement pratique et on a fait le petit train aussi, c'était vachement cool. Et je suis allée faire du longboard au lac Tao, c'était juste trop 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 bien, c'est le genre d'image que j'oublierai pas, c'est un truc de dingue, c'est un reste marqué là dans ma tête et ça partira plus. J'ai aussi testé un truc de dingue, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo que je vais vous mettre juste ici, j'étais nulle mais j'ai fait le bar à H, vous savez c'est les barres où vous avez des cibles et vous pouvez tirer des H dans la cible. Franchement j'étais nulle à chier par l'empoliment mais je pense que c'est un coup de main à prendre une fois que vous y arrivez, c'est plus ou moins facile mais moi c'était pas encore ça. Sinon j'ai fait pas mal de shootings à Tao et à Donner Lake, c'était vraiment pas mal, j'ai adoré, je suis allée voir des tunnels avec des tunnels rocheux genre où vous pouvez passer à pied, c'était un truc de malade vraiment, c'est un truc que genre, encore une fois je fais que le répéter mais si vous le faites pas aux Etats-Unis vous le ferez jamais. Et j'ai aussi fait du kayak à Tao, ça c'était vraiment trop bien, j'ai vraiment adoré ce moment, c'était vraiment top. En ce qui concerne mon anglais, je vois une nette amélioration, déjà mes potes américains me le font savoir, me disent mais Pauline ça n'a rien à voir, comment tu parlais avant et comment tu parles maintenant, genre au moment où je suis arrivée et encore heureux parce que ça fait 9 mois que je suis là. Mais je veux dire, j'étais vraiment nulle en anglais et là je tiens des conversations genre des heures, je peux même, un truc bête mais je peux appeler au téléphone quelqu'un à discuter des heures avec, je regarde Netflix en anglais avec les sous-titres en anglais pour voir l'écrit mais des fois ça m'énerve parce que c'est pas, ce qui est écrit c'est pas la même chose que ce qui est sur les images. Pareil, je regarde Netflix en anglais quand je suis chez mes potes, on a regardé Stranger Things en anglais et franchement, je me rends compte que mon anglais s'est vraiment, vraiment, vraiment amélioré et que je parle vraiment bien anglais maintenant mais le seul problème c'est mon accent. C'est vraiment une catastrophe, là quand je suis partie en voyage à Austin, j'étais avec plein d'étrangers dans l'auberge et des fois on me comprenait pas et ils me disent ce qui est dingue c'est que t'as les bons mots, t'as le bon vocabulaire mais tu prononces tellement mal que bah c'est compliqué. Mais ton accent est tellement fort que bah du coup c'est compliqué de te comprendre etc mais c'est plutôt drôle des fois mais voilà. Ensuite en ce qui concerne ma vie sociale, j'ai encore rencontré des personnes en or, j'ai toujours les mêmes amis que j'avais au début mais bah Royce, gros big up sur toi, bah depuis que je suis arrivée bah voilà c'est mon co-équipier. Non mais c'est quelqu'un que j'adore, après j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde ce mois-ci, après j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde ces 3 derniers mois, j'ai rencontré Dylan, pareil love love Dylan, vraiment oh la 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 la, une personne en or. J'ai rencontré Lucas, j'ai rencontré Eric, j'ai rencontré Idriss et Mourad, les 2 belges que je porte à jamais dans mon coeur. J'ai rencontré Julie, une allemande. Et là il y a un nouveau français qui vient d'arriver dans ma vie qui est pas du tout au père mais j'ai réussi à me mettre en contact avec lui qui s'appelle Antoine, pareil je l'adore, il est trop sympa et trop bon délire. Je pense qu'on a pas fini de rigoler avant que je m'en aille de Reynaud. Encore une fois toutes ces personnes, c'est des personnes que j'oublierai jamais, même si il y a des gens que j'ai rencontré mes premiers mois et que je ne revois plus maintenant, pas parce qu'on ne se parle plus mais parce qu'on a pas le temps, qu'on a des vies différentes etc. Bah je les porterai toujours dans mon coeur mais je les oublierai pas. Là ça va être vraiment 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 ouf de devoir quitter tout le monde, de devoir quitter Reynaud, franchement c'est un truc genre que j'appréhende de ouf parce que je me dis je vais quitter mes potes quoi. C'est... puis... Et puis dans ce genre d'aventure, vous vous en rendrez sûrement compte mais on s'attache deux fois plus aux gens que ce qu'on devrait s'attacher, qu'on s'attacherait dans la vie normale en fait et du coup bah... Bah c'est différent puisque du coup vous avez pas vos repères donc vous vous attachez beaucoup plus et puis je pense que ouais, franchement le départ va être vraiment difficile. En ce qui concerne mes voyages, alors ces trois derniers mois j'ai voyagé énormément. Je suis allée à Phoenix en Arizona, je suis allée au Mexique, je suis allée à Austin, à San Antonio au Texas, j'ai fait Boulder, et Denver dans le Colorado et j'ai fait Pacifica pour faire du surf, c'est juste en dessous de San Francisco. Donc j'ai vraiment beaucoup voyagé ces mois-ci et franchement le meilleur voyage que j'ai fait ce mois-ci c'était vraiment Austin mais vraiment... Oh là 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 j'arrête pas de le dire dans le vlog que je vous ai fait aussi sur Austin qui est en ligne maintenant. Bah j'ai fait que dire que c'était mon meilleur voyage mais vraiment c'était un voyage de dingue, j'adore cette ville. Et si vous venez aux Etats-Unis faites Austin vraiment parce que c'est... c'est à faire. Alors en ce qui concerne mes prochains voyages, je retourne à San Francisco ce week-end, là jusqu'à Rio, donc je pars demain soir et je reste trois jours. Donc ça va être vraiment 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 trop cool, j'adore cette ville et je voulais absolument y retourner avant de quitter Reno et la côte ouest. Du coup je suis super contente et je vais essayer, ce qui est pas encore sûr parce que j'ai rien réservé mais je pense que je le ferai, de refaire Sacramento, donc c'est la capitale de la Californie et j'aimerais bien faire Berkeley. Berkeley vous devez peut-être pas connaître comme ça mais vous avez déjà dû entendre parler de l'université de Berkeley dans les films ou autre part. C'est une université très connue et j'aimerais vraiment faire la ville, ça peut être sympa, je me dis que comme dernier voyage voilà. Voilà, en tout cas c'est tout pour mes voyages de la côte ouest, j'ai déjà pas mal voyagé, je suis trop contente, ça fait genre, j'ai fait vachement de trucs et je m'en rends même pas compte. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas fait en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et allez voir la dernière vidéo que j'ai postée qui s'affiche juste là, voilà, en tout cas je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut !